Il a ses fruits dans les mains et vous pouvez les mettre à cuisiner et vous pouvez faire de la nourriture. Alors ce petit gameplay de faire de la nourriture c'est très addictif, mais extrêmement addictif. Je pourrais passer des heures à faire ça. Donc là par exemple on a fait un plat qui vous redonne tous vos cœurs et en remettent 4 jaunes, donc 4 de plus, 4 extra. Donc vous voyez que si je vais l'utiliser. Voilà, donc on a récupéré tous nos cœurs et on en a 4 extra, donc ça c'est plutôt sympa. Vous pouvez faire cuire n'importe quoi, donc vous pouvez faire cuire un truc seul par exemple. Vous pouvez zapper aussi la cinématique. Donc voilà on a fait une brochette de viande. Après vous pouvez mettre des poissons ensemble. Après vous pouvez mettre un peu de n'importe quoi aussi. Alors ce qui est intéressant c'est que les différents objets que vous cuisinez ont différents effets. Donc par exemple ce crabe va augmenter votre endurance. Ça ce poisson augmente l'attaque. Donc si vous les mettez en fait séparés, par exemple vous mettez le poisson seul. Voilà, pendant 50 secondes vous allez avoir attaque plus. Si vous mettez le crabe ça va être pareil, donc vous allez avoir l'endurance en plus. Mais par contre, ça ça permet par exemple de supporter l'électricité. Et si vous les mettez ensemble, normalement ça va s'annuler. Voilà, vous n'avez pas d'effet spécial. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans le jeu ce qui est important à savoir, et bon moi je l'ai un peu découvert à mes périls. C'est que vous pouvez avoir qu'un seul buff à la fois. Donc par exemple vous mettez ça, c'est un remède électro. Ça permet d'avoir un buff par rapport à l'électricité. Donc là on l'a pendant 3 minutes et quelques. Et si je prends une autre, genre par exemple ça, un fruit pic pic en résistance à la froid pendant 4 minutes, hop ça va changer. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Vous ne pouvez pas avoir plus de 1 buff à la fois. Donc ça c'est très très important. Donc vous avez ça. Et bien sûr, alors après il y a, comme j'avais dit, le temps peut changer. Donc il peut faire froid, il peut faire chaud. Il y a des tempêtes, il y a de l'éclair aussi, il y a de la foudre. La foudre était très dangereuse parce que la foudre en fait, la plupart du temps, si vous portez en fait des choses métalliques, la foudre va être attirée par les choses métalliques que vous portez. Donc vous allez devoir changer. Par exemple ça c'est une fourche en lesal, bon c'est en métal, vous voyez la pointe c'est en métal. Donc je devrais par exemple changer pour ça. Ça c'est que du bois et des eaux. Mon bouclier aussi, il faudrait que je le change, etc, etc, vous voyez. Donc c'est pas mal aussi ce petit gameplay comme ça. Quoi d'autre ? Un truc sympa c'est que vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez lui prendre la tête et la balancer. Bon il faudrait la balancer dans le vide en fait, peut-être se détruise. Mais voilà, vous pouvez aussi prendre leurs bras. On va prendre ça. Non je suis plein, ouais je suis plein. On va balancer 7 haches. Hop on a la main, elle bouge, c'est marrant. Elle bouge dans le dos. C'est plutôt cool. Donc après en bas à droite vous avez bien sûr la minimap classique. Après vous avez le temps, donc là il est 2h25 du matin, 2h30 maintenant, avec les 3 prochains temps que vous allez avoir. Donc pour l'instant c'est éclairci, donc c'est pas jour, ça c'est pas jour, c'est juste éclairci. Voilà, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de tempête, il n'y a rien. Donc les prochains temps aussi seront pareils. Après la zone là qui bouge, ça c'est le son. Donc voilà, vous faites moins de son. Vous pouvez aussi vous accroupir, vous pouvez vous accroupir aussi. Un peu comme à la Metal Gear Solid. Vous pouvez vous infiltrer. Et après au-dessus avec le C, donc ça c'est les Celsius. Donc il y a le côté rouge et le côté bleu. Donc le côté rouge c'est la chaleur, et le côté bleu c'est le froid. Et bien sûr vous, vous êtes en fait l'indicateur en fait. C'est ce que vous ressentez. Donc si vous atteignez le côté rouge, la Link va commencer à prendre des dégâts parce qu'il fait trop chaud. Et si c'est le froid, c'est l'inverse. Il va prendre des dégâts aussi, mais c'est parce qu'il fait trop froid. Après il y a des... En fait il y a des stratégies à apprendre avec le jeu. Donc par exemple là vous voyez que bon, eux ils dorment, les gobelins ils dorment, c'est pas important. Mais il y a des tonneaux explosifs. Donc pour les tonneaux explosifs, ce que vous pouvez faire c'est les faire péter. Donc ce que vous pouvez faire c'est ça par exemple. Boum ! C'est pas beau ? Voilà vous avez fait tout exploser. Et ce qui est important à savoir c'est que les monstres en fait vont la plupart du temps aller récupérer des armes. Alors c'est vrai que en normal on s'en fout un peu. Mais en expert en fait ils vont surtout, souvent même, vous one shot. Donc ce que vous voulez faire en fait c'est les désarmer. Donc par exemple un truc à écrire. Alors j'espère que ça va pas le tuer. Voilà. Il a fait tomber son arme. Donc ce qu'il va faire en premier c'est aller récupérer son arme. Donc une chose qui est pas mal à faire. Par exemple. Mais ça c'est des... Franchement ça c'est des... Faut pas dire. C'est des... Des stratégies pour le mode expert. Donc moi ce que je fais à l'heure de temps c'est ça. Hop. On récupère son arc. Et du coup il est pas content. Parce qu'il a plus d'armes. Donc maintenant il attaque avec ses points. Donc il est beaucoup moins dangereux. Vous voyez ça ? C'est pas mal. C'est pas mal sa stratégie. Voilà. Et aussi comme vous venez de voir en fait les armes cassent. C'est pour ça qu'on en a autant. Parce que oui il fallait bien une explication de pourquoi. Nous avons autant d'armes. Autant de boucliers. Et tout. C'est que comme je l'ai dit. Au bout d'un moment en fait les objets cassent. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que vous allez en fait tout le temps changer d'arme. Alors. Je veux dire qu'au début c'était chiant. Parce que je me disais. Bah par exemple regardez ça. Alors là j'ai une batte qui fait 27 de dégâts. Vous avez eu le reste. Le reste après c'est 14 le plus quoi. Ou 18 le plus. Et la batte en fait vous allez vouloir la garder pour des gros monstres. Des plus gros monstres. Et. Bah au final en fait c'est ça la beauté du jeu. C'est que des fois il va falloir un peu garder des armes de côté. Pour avoir. Pour combattre des choses un peu plus grosses. Et. Des fois. Utiliser autre chose pour tuer des monstres. Donc par exemple. Attendez là on va aller là. Il faut en fait utiliser des stratégies. Donc. Par exemple là vous voyez qu'il y a des tonneaux. Il y a un rocher. Donc pensez à la stratégie. Après aussi beaucoup de monstres en fait. Vous voyez que là ils sont en train de camper. Ils sont en train de faire de la bouffe. Et ils ont leurs armes en fait déposées. Sur le coin. Donc ce qui est pas mal aussi souvent si vous attaquez des camps. Il y a des stratégies à avoir. C'est que si vous avez de la place dans l'inventaire. C'est aller voler leurs armes. Ça c'est très très efficace. Très très efficace. Mais vous pouvez faire des choses comme ça après. Voilà. C'est pas mal. Donc vous voyez que ce système d'avoir des armes et des armes qui cassent. Des choses comme ça en fait ça va vous pousser en fait à utiliser on va dire une certaine stratégie dans les combats. Parce que faut le dire dans les Zelda les stratégies elles ont jamais été très très poussées à niveau combat. Ça a toujours été la même chose. La plupart du temps on a toujours une sorte de petit puzzle. Oui. Genre si l'ennemi est invincible et qu'il vous renvoie une boule. Bon il faut renvoyer la boule vers lui. Bon c'est pas super hein. La stratégie elle est pas énorme quand même. C'est pas très très avancé. Mais là en fait ça va augmenter en fait ce côté stratégie en combat. Et c'est plutôt plutôt cool. Voilà. Donc vous avez ça. Et après vous avez des monstres un peu plus gros. Évidemment il y a des monstres extrêmement gros. Il y a des géants et tout ça. C'est vraiment cool. Vous pouvez même leur monter dessus. Un peu comme Colossus là. Je sais plus le nom. Donc là on va avancer doucement. Merde il y a des monstres qui sont apparus mais c'est pas grave. Ah il m'a vu. On va lui faire l'attaque spéciale. Vous voyez comme c'est facile. Et vous avez vu que ma masse a cassé très très rapidement. Mais on en a trouvé une autre. Donc voilà elle fait 6 de dégâts. C'est un peu pourri. Après vous avez des attaques spéciales. Donc si vous restez chargé. Voilà vous avez ça. Après vous avez avec l'épée. C'est pas mal aussi. Alors j'attends qu'il se remette. Voilà. Ça c'est un cercle. Voilà c'est pas mal. Bien sûr les armes vous pouvez les lancer. Donc je l'ai déjà montré. Donc par exemple vous prenez ça vous la lancez. Alors bien sûr ça va pas loin. C'est un bout de bois. Après par contre vous avez des lances. Donc les lances vont beaucoup plus loin. Vous voyez. Et après vous avez des armes un peu spéciales. Donc par exemple ça c'est une épée boomerang. Donc ce que vous pouvez faire en fait c'est la balancer. Et elle reviendra. Par contre il faut la récupérer. C'est important de la récupérer avec B. Parce que si je fais pas B. Si je fais pas la touche. Voilà. Ça me passe à travers et je peux pas la récupérer. Donc ça c'est pas mal. Et voilà. C'est pas mal hein ce système. C'est cool hein ces armes comme ça à boomerang. Voilà. Bon alors des fois après quand il y a des... Quand il y a des... Comment ça t'appelle ? Ah bah tiens. Bon voilà. C'est comme on a chassé un sanglier. Voilà. Quand on a des arbres et tout ça évidemment. Si ça touche un arbre. C'est perdu. Ça va pas revenir. La nature aussi est très très cool. Très très belle. Il y a quand même beaucoup d'animaux. Genre par exemple là il y a un renard. Il y a des sangliers. Il y a des oiseaux. Il y a des insectes. Vraiment il y a tout ce que vous voulez. Et le fait que Link en fait puisse monter sur tout et n'importe quoi. A l'extérieur encore une fois. Pas dans les donjons. Ça va vous donner en fait une... Vraiment... Une sensation où c'est que le jeu est vraiment grand quoi. Vous pouvez faire en fait ce que vous voulez. Et ça c'est vraiment cool. Donc par exemple ce qu'on peut faire c'est un... Attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait balancer. Je sais pas s'ils vont... Je pense qu'ils vont me voir en fait. C'est quoi ça ? Sauter elle. Ah ils m'ont vu. Ce que je voulais en fait c'est que... Je montre la... Oh waouh. L'attaque backstab. Je vais essayer de la montrer après. Je vais essayer de la montrer. On va attendre qu'il se calme l'autre. Et on va la montrer. Et vous voyez ? Hop. Il y a un mur. Je le grimpe quoi. Il n'y a pas de problème. C'est ça qui est vraiment cool. Alors une échelle aussi. Vous pouvez la grimper. Alors par contre encore une fois. Le risque. C'est que vous êtes toujours limité par votre endurance. Alors. Après. Pour ce qui est toujours de l'endurance. Il y a toujours des... De la nourriture que vous pouvez crafter. Donc ça par exemple ça remet de l'endurance. Après il y a même des potions qui vous mettent des barres d'endurance en plus. Donc par exemple on va prendre ça là. Et vous voyez que maintenant j'ai une barre d'endurance en plus en fait. Une petite jaune là. Donc ça c'est vraiment sympa. Là par exemple il y a un coffre. Je ne sais pas pourquoi il y a ça là. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Waouh. On a détruit la nature. On a foutu le feu. On a foutu le feu aux plantes et tout. Hop là. Eux ils sont en train de chasser le sanglier. On va s'approcher de lui. On va le backstab. Comme ça je le montre. Voilà ça c'est fait. On sort l'arme. Et normalement voilà. Il y a écrit surprendre. Donc là ça va être une attaque qui fait plus de dégâts. Donc voilà. Il faut qu'il y ait rouillé. Il y a beaucoup d'armes. Donc ce qui est pas mal en fait. Dans ce système c'est que. Des fois vous allez devoir faire des choix. Du genre. Si vous n'avez que des bonnes armes. Et que vous n'en avez rien à faire. Des monstres en fait. Que vous trouvez. Là on a trouvé un javelot. C'est pas mal. Donc les javelots on peut les envoyer de très loin. En plein en plein en la tête. Merde. Vous pouvez. En fait vous allez faire des choix. Du genre. Est-ce que combattre un ennemi. Va. Va vraiment. Être bénéfique pour moi. Du genre. Est-ce que ça va pas me coûter trop d'armes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'attaquer. Est-ce que son arme est mieux que la mienne. Etc. Et ça c'est quand même vraiment pas mal niveau. Comment dire. Gérer. Gérer son inventaire. Et gérer comment on veut que son aventure se passe. Donc des fois. Des fois je vois des gros groupes de monstres. Alors si je les tue. Oui je pourrais récupérer des objets. Des petits objets. Mais j'en ai pas vraiment besoin. Donc je ne vais pas aller. Utiliser mes armes. Contre ces monstres là. Du coup. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais plutôt peut-être. Genre. Genre. Y aller. En incognito. J'avance doucement vers leur camp. Et une fois que je suis dans leur camp. Hop. Je trace. Tac. 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 Je prends les armes qui sont par terre. Je pique toutes leurs armes. Et je me casse. Sans les tuer. Juste pour en fait. Récupérer. Récupérer des armes. Ah tiens. Là on peut aller aider des gens. Hop là. Ouais. On a aidé des gens. T'es qui toi ? T'es men. C'est sorti. En général je crois qu'on a eu de la chance. Ouais. Après il y en a un mec là. On va lui parler. Alors après. Niveau. Niveau quête. Évidemment. Comme j'ai dit. Tiens les perrouillés. C'est pas mal. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Niveau quête. Évidemment. C'est une copie de Witcher. Enfin c'est une copie. C'est pas méchant de dire ça. Mais c'est. C'est du Witcher. Style. C'est que vous allez dans. Journal. Donc ça. Ce sont les quêtes principales. Déjà il y en a beaucoup. Après vous avez. Le sanctuaire. Ça c'est tous les quêtes. Qui sont en fait. Liées au sanctuaire. Après vous avez des missions. Donc les missions. Bon ça c'est des trucs de DLC. Mais des fois vous avez des missions. Du genre. Vous parlez aux gens. Donc là c'était une personne. Qui s'appelait Paris. Et elle me parlait. Du fait qu'il y a des armes. De la garde royale. Qui sont en fait au château. Donc en gros. Elle me demandait d'aller au château. Où c'est qu'il y a Ganon. Et des gardiens mécaniques. Qui font extrêmement mal. Et qui sont extrêmement puissants. Et elle me disait. D'aller chercher les armes. Elle me disait. Qu'elle voulait aller récupérer les armes. Donc. Il y a énormément à faire. Il y a énormément à faire. Il y a des heures et des heures. Il y a facilement 200 heures. Je suis déjà à 50 heures de jeu. J'ai même pas dû faire vraiment 50%. Aussi par exemple. Link ne peut pas ouvrir les coffres. Dans l'eau directement. Ça c'est un coffre en bois. Donc il flotte. Donc là vous allez utiliser ça par exemple. Mais. Alors bien sûr. Alors. Je sais que. Si je ne me trompe pas. Le jeu vous pouvez le finir en moins de 30 minutes. Pourquoi ? Parce que. En fait vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Comme j'ai dit. Le château d'Hyrule. Donc le but principal c'est de tuer Ganon. Comme dans tous les Alda. Qui sont sortis depuis 30 ans. Et. Bah le château d'Hyrule. Il est juste là. Il n'est pas très loin. Il n'est pas très très loin. On peut y aller à pied si vous voulez. Mais. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Parce que je ne suis pas puissant. Je suis au début du jeu là. Et. Ce qui va se passer en fait. C'est que vous. Joueur lambda normal. Sans vouloir faire du speedrun. Vous allez vouloir en fait faire autre chose. Parce qu'il y a. Bon bien sûr. Il y a l'histoire la plus grande que ça. Par exemple. La bestiole que vous avez vu gravir. La montagne. Bah là on la voit. Là on la distingue un peu. Ça ce sont des armes qu'il faut récupérer. Etc. Donc. Vous faites des. Vous faites des quêtes. Et vous allez devenir de plus en plus puissant. Des meilleures armes. Des meilleurs équipements. Plus de cœur. Plus d'endurance. Plus de choses. Ça aussi c'est une chose à faire. Donc tout ça. Ça va vous rendre plus fort. Pour. Au final. Faire cette quête là. Qui est la quête principale. Qui est. Deux à battre Ganon. Voilà. Donc. C'est comme vous voulez. Où vous y allez tôt. La tâche va être rude. Mais c'est faisable. Parce que je sais qu'il y en a qui ont réussi. Ou alors. Vous prenez votre temps. Vous parcourez le monde entier. Alors en parlant du monde. Ça c'est le monde. Vous parcourez le monde entier. Et. Vous devenez plus fort. Pour aller combat. Donc vous faites. Vraiment ce que vous voulez. Donc ça. Ça. Chaque région. Vont être. Va être pouvoir. Va pouvoir être. Pardon. Débloqué. Il faut trouver des tours. Donc par exemple. Là il y a le tour de l'annelle. Donc si vous trouvez la tour. En fait. Ça va vous indiquer sur la carte. Ça va vous montrer en fait. La carte de la zone. En gros. Donc. Et il y a énormément. De zones. Il y a énormément. De différentes contrées. Après. Par exemple. Pour revenir au. Kogorui. Enfin les machins. Là. Qui donnent des noix. Quand vous trouvez. Des choses comme ça. Donc ça. Ça en fait partie. De ces petites bestioles. En fait. Ces petites bestioles. Sont partout dans le monde. Et elles foutent le bordel. En gros. Moi j'appelle ça. Qu'elles foutent le bordel. Et à chaque fois. Qu'il y a quelque chose. A faire un peu suspect. Par exemple. Il y a un cercle. Avec plein de pierres. Et il en manque une. Et bien. En gros. Il va falloir trouver. Une autre pierre. Et la rajouter. Parce que vous êtes sûr. Qu'il y a un grain. Une bestiole. Donc là. Par exemple. Si vous approchez. En fait. Il faut tirer sur ça. Waouh. Super. Waouh. Super. Il y en a encore. Ah là. Waouh. Waouh. C'est bon ? Non. Oh mon dieu. C'est ralenti à chaque fois. Oui. Oh putain. Ça me rend fou. En plus ça tourne. Ils sont horribles ces trucs. Il faudrait les tuer. Il faudrait les manger. Je suis sûr qu'ils ont bon goût. En plus. Je suis sûr qu'on peut les cuire. Enfin. Bref. Bref. Maintenant. De quoi on peut nous parler. Le temps change. Le temps est important. Quand il pleut par exemple. Vous ne pouvez pas gravir les montagnes. Parce que. Enfin. Vous pouvez essayer en tout cas. Mais Link va tout simplement. Glisser. Donc là on peut récupérer une flèche que j'ai tirée. Link va glisser. Rendant la tâche en fait assez. Assez ardu. Donc ça c'est dangereux. Aussi une chose. Par rapport à l'endurance. Alors. Au début. Je trouvais ça un peu étrange. Genre. Link ne peut pas nager indéfiniment. Link ne peut pas grimper indéfiniment. Il ne peut pas sprinter indéfiniment. Bon. Il y avait des choses. On sprintait sa passe. Grimper à la limite. Il se fatigue. Oui. Mais genre. Nager c'était chiant. Parce que. Il se noie direct. Il n'y a pas. Il n'y a pas du. Ancienne garnison de Komolo. Il n'y a pas de demi-mesure. Il se noie point barre. Donc vous mourrez. Voilà. Tout simplement. Et. Au final en fait. Ce système d'endurance. Qui n'est pas vraiment utilisé en combat. Je le trouve vachement. Mais alors vachement bien. Je trouve la chose vraiment très très bien. Trouvé. Hop là. Pompomp. Je trouve la chose extrêmement bien trouvée. Waouh. Le masque de Majora. Ah. Ça c'est un coffre exé là. Ce masque a été d'un âge révolu. Rend son porteur plus difficile à repérer pour certains amis. C'est-à-dire d'un article rare et difficile à se procurer. Ça par exemple. Il faudrait que je le récupère. Il faudrait que je le récupère en. En extrême. En expert. Ça tue. On a le masque de Majora. C'est énorme. Et. Ah c'est énorme. Ah c'est cool. Avec les yeux et tout. Ça fait peur. Ah. Ah bah je suis content là. Je suis content. Donc là par exemple. Il y a sûrement quelque chose sous les arbres. Et ce qu'on peut faire. Enfin sous les feuilles. Et ce qu'on peut faire. C'est. Foutre le feu. Ah une pierre. Et voilà. Vous voyez un peu le truc. Mais pourtant je ne le savais pas. Je ne l'ai sûrement pas trouvé en expert. Parce que. Parce que j'ai dû partir. Ouais là il y avait quelque chose de bizarre. Et puis bon voilà. Il y a un machin qui donne des noix dessous. Donc il faut vraiment les trouver partout. Putain je suis content d'avoir trouvé le masque. Il faudrait que je le récupère. Enfin voir où je le récupère. Donc voilà. Il y a énormément. Il y a énormément. Énormément. De choses. À faire dans ce jeu. Espadons rouillés. Arc en bois. On va récupérer l'espadon. Hop là. Il y a énormément de choses. À faire dans ce jeu. Alors bien sûr. Des fois vous allez trouver des chevaux sauvages. On en a vu là par là. Je vais aller voir là-bas. Parce que je crois qu'on a en avoir vu. Et vous allez pouvoir les monter. Donc en fait il faut s'avancer doucement. Sur eux. Et vous allez pouvoir les monter. Et après dans des relais. En fait ce sont des gros. Des sortes de ranches. Vous allez pouvoir les enregistrer. Et là après ça deviendra. Vos chevaux à vous. Enfin votre cheval plutôt. Et vous pouvez même en avoir plusieurs. Et du coup vous allez pouvoir l'appeler. Vous pouvez même monter des cerfs. Vous pouvez monter des ours. Vous pouvez monter. Tout plein de sortes de choses. Vous voyez là il y a des canards. Et là on se fait tirer dessus. Par ces saloperies. Vous vous rappelez de ces saloperies ? Dans Majora's Max ils étaient horribles. Ce que vous pouvez faire en fait aussi. C'est parer. Donc vous voyez là vous pouvez parer. Alors parer sert à souvent. Renvoyer les projectiles en fait. Des monstres sur eux. Bon là lui il était un peu loin. Donc je ne pouvais pas le cibler. Je ne pouvais pas le. Le comment ça s'appelle. Oui le cibler quoi. Le loquet. Et du coup je ne pouvais pas vraiment le retirer dessus. Mais il y a pas mal de ça. C'est vraiment. C'est pas mal utilisé aussi. Le coup de parer. C'est utile. Là par exemple il y a des oeufs dans l'arbre. Hop. Vous pouvez récupérer des oeufs. Vous pouvez faire complètement une omelette. Vous pouvez faire aussi bouillir l'oeuf. Enfin voilà. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Il y a des champignons. Il y a des herbes à récupérer. Ça c'est toujours pour de la nourriture. Vous pouvez faire aussi des remèdes. Comme j'en ai montré. Là par exemple ça ce sont des remèdes. Donc des fois les remèdes remèdes de la vie. Mais la plupart du temps les remèdes sont pour des boeufs. Voilà des boeufs. Donc vous avez ça. Ah le monde est super. Ah bah voilà. Là par exemple vous avez des chevaux. Des chevaux sauvages. Donc on va s'avancer doucement. On peut aller un peu plus vite quand même en faisant ça. Ça va faire 46 minutes là pour le moment que je n'arrête pas de parler. Il y a énormément de choses. C'est pour ça en fait je voulais vraiment faire une vidéo dessus. Juste pour en parler de jeu. Donc je me suis dit autant en parler dans cette série là. Ah les chevaux commencent à s'agiter. On va essayer d'en monter un. Merde il m'a vu. Hop là yes. Fait chier les mousses qui arrivent. En même temps. Vite yes. On a eu un cheval noir avec 3 points d'endurance. C'est pas mal. Ah il y a des chauves souris. Donc maintenant ce qu'il faudrait c'est trouver un relais pour l'enregistrer. Comme ça on peut garder le cheval. Donc ça c'est pas mal. Avec nos gros yeux orange là. Donc ça c'est pas mal. Ah bah c'est pas un relais. C'est un repère de monstres. Par exemple là-bas on voit une tour. On peut aller à la tour et la grimper pour dévoiler en fait le monde. Enfin une portion de la carte. Comme je l'ai expliqué. Là les gens qui se font attaquer. Alors on peut aussi attaquer à cheval. Ça aussi c'est pas mal. On peut même tirer des flèches. Avant cheval avance. On va changer de flèche. Bon on va sortir. Normalement après les chevaux sauvages là. Comme ça ils vont directement en fait partir. Là oui il est complètement parti. Il faut les enregistrer. C'est très important. Il faut rester dessus. Aller dans un ranch et l'enregistrer. On peut faire des attaques sautées évidemment. Oh un remède max. Sympa. Ça fait alors deux fois qu'on les aide. Voilà. Donc il y a ça. Là du coup on est un peu à la... On est un peu à la traîne. Ah voilà. Là il y a un temple par exemple. Franchement je voudrais bien montrer le temple. Mais ce qui est embêtant c'est que je vais devoir sûrement couper. Une grosse partie du temple. Donc à cause du fait que c'est Nintendo. Les cinématiques, le temple et tout ça. Ce sont des choses de trailer qui ont été montées dans les trailers. Donc droit d'auteur, problème sur Youtube. Donc je vais pas le faire. J'ai pas envie de prendre le risque. Déjà que je perds des journées entières à rééditer les vidéos. Quand je remets les... Ce que je fais sur Twitch en fait sur ma chaîne Youtube. Du genre j'ai sorti trois vidéos sur Youtube. Et j'ai déjà 50 heures de jeu en fait sur Twitch. Donc on est déjà tellement loin. Donc si vous êtes intéressé à voir plus sur... A voir plus du jeu par exemple. De Zelda. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur mon Twitch. J'en fais tous les jours à peu près. Donc voilà. Et ça en parlant des gardiens. Donc ça ce sont les gardiens. Et ça ils sont très très dangereux. Et vous voyez que là. Un tir casse le bouclier directement. Mais on peut renvoyer les tirs. Ok on a détruit les... On a détruit les chauves-souris. Ah merde. Ah. Vous avez vu ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal ces lasers. Donc il faut vraiment bien avoir le timer pour les renvoyer. Leur corps entier est protégé des attaques faibles par une épaisse armure. Bah voilà. On est reçu sur le cheval. Donc... Donc voilà quoi d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à parler. Bah c'est une aventure. Franchement c'est une super aventure ce jeu. Je vous conseille vraiment de le prendre si vous ne l'avez pas. Après bien sûr vous pouvez le prendre sur émulateur. Je le répète encore les émulateurs sont légaux. C'est légal de jouer sur un émulateur. Ce qui n'est pas légal par contre c'est de pirater le jeu. De le télécharger en ligne par exemple. Alors la chose c'est que il vous faut le jeu. Il faut acheter le jeu en fait. Il faut quand même acheter le jeu. Il faut une preuve que vous avez acheté le jeu personnellement. Moi j'ai acheté le jeu sur Switch. Je l'ai. Je l'ai Zelda. Bref. Je l'ai sur Switch. Donc c'est pour ça que j'en fais sur Twitch. Mais je le joue sur émulateur. Pourquoi ? Parce que l'émulateur a plus d'options. Déjà bon. Personnellement pour moi c'est beaucoup plus simple de le streamer. C'est complètement plus simple de le streamer. Et après le jeu est mieux sur émulateur. Il faut l'avouer. Il est mieux sur émulateur. Il y a plus d'options. Meilleur FPS. Il y a même des modes. On peut même avoir des modes. Un peu comme les Dark Souls. Ou les choses comme ça. On peut même mettre des modes. Donc c'est plutôt cool. Mais voilà. Les émulateurs sont légaux. Ne vous inquiétez pas. C'est juste ne pas. Il faut acheter le jeu. Si vous prenez. Si vous voulez jouer à un jeu. Il faut aussi l'acheter quand même. Ça c'est légal. Ça c'est bon. Ça marche. Voilà. Je voulais juste parler de ça vite. Parce qu'on m'a déjà demandé sur Twitch. C'est écrit dans les règlements de Twitch. Et tout ça. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je le fais sur Twitch. Parce que bon. Sinon. Je ne jouerai pas à ça. Sous le risque de me faire bannir. Par exemple. De Twitch quand même. Je ne serais pas coin à ce point là. Mais sinon. Méga super jeu. Un jeu qui peut vendre une console. Complètement. Si vous êtes. Sur Wii U. Pardon. Pas sur Switch. Non. Sur Wii U. Parce que là on joue à la version Wii U. Non. J'ai la version Wii U. Pas la version Switch. Mais ce que je voulais dire par contre. C'est que si vous êtes intéressé par la Switch. Vous pouvez prendre ce jeu là. Parce que ce jeu là. En fait. Vous pourrez du coup. Bah y jouer partout. Parce que la Switch. C'est une console portable aussi. Et c'est vraiment un jeu. Qui fait vendre des consoles. Ça c'est par exemple. Le halo de la première Xbox. C'est. C'est. C'est les jeux comme ça. C'est vraiment des très très bons jeux. Que vous pouvez passer des heures et des heures dessus. Et on est dans la merde. Fou. Mais vraiment. Vraiment. Très très bon jeu. Donc. Ah. Le cheval n'est pas content. Ah bah là. Il ne va pas être content. Donc. Ah. On a tué un renard en même temps. Ça fait. Donc. Franchement. Voilà. C'est vraiment un jeu que je conseille. Un des. Meilleurs. Je pense. Voir le meilleur. Zelda. Et. Sûrement. Pour ce qui est un jeu. De. Open world. Un peu à la Witcher et tout. C'est vraiment un très 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 bon jeu. Voilà. Des heures et des heures de jeu dessus. Il tire super loin le truc. Il tire super loin. C'est un peu abusé. Et il vous suit. Mais alors il force. Genre il détruit les. Il détruit les arbres et tout. Incroyable. Bah tant que. Vu que je parlais du relais. Bah voilà. On y est. On a un relais par exemple ici. Un ranch. Voilà. Voilà. Le cheval. Qu'est-ce que tu fous. Qu'est-ce que tu fous. Un relais de la rivière. Ok. Pour parler aux gens. Faut cibler. Faut rapprocher des gens. Et là on peut parler directement. Oh. Où tu vas ? Où tu vas ? Où tu vas ? Bienvenue au relais. Alors enregistrer un cheval. Donc. Nouveau cheval. Il a une bonne vigueur. Non. Il a une vigueur de merde. Il a une bonne vitesse. Une bonne endurance. Et il est farouche. Et vous pouvez l'appeler. Vous pouvez lui mettre un nom aussi. Genre. On va remettre la même blague que j'ai fait en expert. en stream. Donc ça c'est pas Epona. Voilà. Maintenant on a une selle et tout ça. Donc voilà. Maintenant le cheval si on s'enlève de la selle. Enfin on s'enlève de son dos. Il va pas partir parce qu'il a une selle. Parce qu'on l'a enregistré. Donc voilà. Maintenant c'est vraiment notre cheval. Donc c'est plutôt cool. Jouhou. Et on peut le siffler aussi. Voilà. Ça sera tout. Ça sera tout pour Zelda. Je voulais un peu en parler. Plus clairement. Par rapport à ce que je pensais du jeu. Parce que vraiment c'est un très 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 bon jeu. Que je conseille. Vraiment. Prenez-le. Vraiment prenez-le. Essayez-le. Si c'est... Si vous avez kiffé Witcher 3. Vous allez kiffer Zelda. Même si vous êtes pas fan de Zelda. Parce que franchement il a dans un sens presque plus rien à voir avec les anciens jeux. Il y a tellement de choses à faire. C'est énorme. Comme j'ai dit. Vous pouvez le prendre sur émulateur. Bon il faut des bons jeux. Il faut un bon ordi. Mais... Voilà. Regardez la vidéo. Où j'explique comment utiliser l'émulateur. L'émulateur SEMU. Voilà. Vous pouvez aller faire un tour sur cette vidéo. Allez la voir. Mais voilà. Extrêmement bon jeu. Voilà. J'attends le prochain. Franchement j'attends vraiment le prochain. S'il faut un Zelda. J'espère qu'ils changeront pas grand chose. Qu'ils amélioreront les choses. Mais qu'ils garderont vraiment le... Le même esprit. Parce que c'est nouveau... Ce nouveau Zelda là est vraiment vraiment cool. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on se reverra. La prochaine sera sûrement un jeu... Peut-être Gamecube. Avec un nom qui commencera par Eternal. Et qui finira par Darkness. Donc voilà. Je vous laisse deviner ce que c'est. A la prochaine. Bon week-end. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501